Musique Yop, salut tout le monde, c'est Amel2G, on se retrouve pour un nouvel épisode de Luigi's Mansion 3 Et aujourd'hui on va se rendre au 10ème étage, suite pharaonique J'avais même pas vu en fin de compte que sur l'écran on pouvait savoir à peu près à quel étage on allait En tout cas quel type d'étage on allait, mais là il y avait clairement écrit sur l'écran rouge suite pharaonique Donc on va tomber sur un environnement un petit peu égyptien quoi On va arriver sur les, voilà, on a direct une tête de cobra en guise d'aiguille pour l'ascenseur Donc c'est parti pour un étage rempli d'énigmes On est arrivé Alors la première chose que je vais faire, c'est invoquer Luigi et se foutre en plein milieu là Boum Parce qu'il y a un piège et du coup on a des serpents qui crachent du benin, voilà Comme ça on est sûr de pas se faire avoir Et on va choper ça là-dedans, on a quoi ? Pas grand chose, donc je vais casser ce vase Zboum On fait le tour par là Et la musique est sympa d'ailleurs ici, la musique est vraiment chouette Boum Donc il n'y avait rien ici On continue de choper un peu tout ce qu'on peut avoir là-dedans Je ne sais plus si je peux viser ce qu'il y a là, non je ne peux pas viser ce qu'il y a ici Non, négatif On va choper tous les fruits Et une petite perle ici Voilà J'ai oublié quelques feuilles par là-bas Voilà Viens là Luigi, euh Luigi pardon On peut aspirer d'ailleurs les flammes Et on va éviter de remarcher sur le triangle évidemment Et on arrive ici On va retirer ces tapisseries De leur genre du pognon Donne-moi ça Voilà On récupère ça Et bam Il y a eu du savon Hop là Ah Pas fini Ah Oh, c'est pas fini Ah bah oui, parce qu'il y a des fantômes Viens là Tiens, on va se faire les deux d'un coup là On est comme ça nous Et bim Et bim Et bim Et bim Voilà Nice Il y a des pièces là-bas Viens Voilà Je vais pouvoir tirer ça On a un petit coffre-fort ici Et dans ce coffre-fort Nous avons De l'argent Beaucoup d'argent Alors là, il y a plein de sable Et ça, ça va être Un plaisir d'aspirer tout ce sable Aïe, aïe, aïe Un plaisir Ça, ça va venir Tac Ça, ça va venir aussi On va faire attention Parce qu'il y a de la banane ici On se rappelle Si on marche dessus On glisse On perd des points de vie On fait attention Ça, c'est pareil Je claque Wow Qu'est-ce que tu ? C'est le prix Voilà Alors, on va demander à Gooigi De tirer ça On tire ça Voilà Je vais prendre Gooigi Hop Ah mais du coup, il faut que j'aspire tous ces Toutes ces chausseries là Allez, venez là Comme ça, on n'en parle plus Gooigi recommence Allez, tire Parce qu'il y a une gemme ici Et du coup, on va choper la gemme Comme ça Nice Première gemme de l'étage Reviens là, Gooigi Reviens Du coup, on va pouvoir passer par cette porte Et là, on arrive Dans une salle gigantesque Avec une pyramide au milieu Et là Oh, le plaisir Le plaisir Ce qui est assez marrant Parce que dans Luigi J'adore tout aspirer Par contre, chez moi l'aspirateur Je le passe pas assez souvent Bref On va aspirer un petit peu Tout ce qui se trouve par là-bas Petite piécette Ici, c'est pareil Wow Petit cœur Donne-moi des cœurs en plus Voilà Ici, pareil On a un petit château de sable Qu'on va aspirer Et on a du méchant pas beau Allez-vous-en Allez-vous-en Non Oh, il m'a eu Oh, il m'a eu Viens là, toi Tac Ils sont où les autres ? Ils sont où les autres ? Là-bas, je le vois Tiens Et tiens Oh Je ne l'ai pas eu Voilà Là, c'est bon Ça s'est calmé Donc on est pas mal On va ouvrir ce coffre Nous avons plein de piécettes Et des lingots Des pognons Alors par là-bas, je crois qu'il n'y a rien d'autre à récupérer S'il y a des billets ici Alors on ne peut pas tout aspirer dans cette salle Parce qu'en fin de compte On a des zones ici Qui vont rebalancer du sable Donc on peut essayer de récupérer le sable Au bout d'un moment Ça va revenir Forcément Mais c'est tellement justif de faire ça Je ne sais pas pourquoi J'adore faire ça J'en ai déjà parlé Mais c'est comme dans Mario Sunshine Faire le petit coup de ménage dans Mario Sunshine C'est plaisant On va choper ce ballon Et on va le jeter Fais voir où est-ce qu'il est ton truc On va le jeter là-haut Tiens Hop Et Oh Raté J'aimerais viser le haut de la pyramide Alors On va se remettre à peu près au milieu là Voilà Et on va Alors il est haut mon pointeur Il est haut mon pointeur On va viser le haut Oh joli Ballon de plage éclaté On va pouvoir aspirer ces chauves-souris là Pouf Plein de pognon Donne, donne, donne Ok nice On va continuer notre chemin vers la gauche là-bas Alors là il y a des grosses dunes de pyramide Enfin des grosses dunes de sable Donc on fait évidemment le ménage Il y a des ossements avec Hop Une gemme Nice Et du coup on va aspirer les châteaux de sable On va arrêter d'aspirer un petit peu tout N'importe quoi parce que ça nous ralentit un peu Et il n'y a pas grand chose à choper dans la zone en plus Ok Et si on a une espèce d'entrée On va pouvoir Faire apparaître un coffre Du coup ce coffre pour y accéder Il va falloir cette fois-ci qu'on souffle le sable Pour pouvoir créer des plateformes Hop On souffle un peu Il va falloir être pas mal là Ok Et du coup on peut ouvrir le coffre Et là On va se pognon encore De ne C'est plus fure que moi Il faut que j'aspire C'est terrible C'est terrible C'est tellement bien fait en même temps Pouvoir aspirer son environnement Bref on va arrêter On va avancer Maintenant on va aller de l'autre côté On va regarder ce qu'on peut choper de l'autre côté Avec mon petit Luigi Alors déjà on a des ruines par ici Pas grand chose à faire au niveau de ces ruines Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des choses à faire apparaître par là Non Par contre Vers la droite on aura des choses à faire apparaître Alors ici on a une lampe magique On va appeler le génie On va continuer d'aspirer finalement Ça va crasher des pièces Hop ça va crasher des billets Et ça va crasher Un fantôme doré Alors j'aspire d'abord le pognon Voilà Viens là Viens là Viens là Allez aspire le fantôme là Viens là Viens là Viens là Viens là qu'on te dit Allez Luigi un peu de nerf Allez encore un petit peu Et là c'est bon Et là j'adore Ça fait des cratères dans le sable Nice On se met encore bien au niveau du pognon Voilà Super Alors le vase là on va pouvoir le prendre Et le déglinguer Pim Ouais ouais Il y avait de la poussière Alors là on aspire le sable Tout autour de cette zone là On peut voir qu'il manque une partie ici Il va également nous manquer une partie là Voilà Et on peut voir que ici Ça ressemble à une tête de serpent Et si on y fait attention Il y a un truc jaune dans sa goule Donc On va faire apparaître la partie manquante ici On aspire Voilà Et la partie manquante qu'on aura là Voilà Nice Et du coup la tête de serpent va s'ouvrir Et il y a une gemme jaune dedans Ça a poussé le sable d'ailleurs C'est marrant Voilà Troisième gemme Ok Ça Je vais venir là Spim Ouais ouais c'est encore plein de poussière ici Alors on va se rendre au niveau de l'oasis Avant il y a des petits morceaux ici qui traînent On aspire Bien Voilà Mais au niveau de l'oasis Ce n'est pas vraiment un oasis C'est un piège Oh il m'a eu What Bon c'est pas grave On va avoir les petits là Voilà Toi je vais te squeezer Alors je sais pas si je peux l'avoir d'un coup Oui Ça pourrait être bien Ça risque d'être compliqué de l'avoir d'un coup Ah non il m'a eu Ah ah On commence Là c'est bon Pouf 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 Voilà J'adore les cratères que ça fait Et du coup juste derrière l'oasis caché Il y avait Un coffre On va aller l'ouvrir Voilà Plein d'argent Voilà Alors là bas on a un vase aussi On va le prendre Ici le sol est profond quand même On va faire un peu de ménage du coup Parce qu'il faut que je l'éclate sur le sol Et pas sur le sable apparemment Viens là Non viens là Hop Ah bah ça a éclaté Très bien Bon bah on a l'air Ça a l'air d'être good dans la zone On va pouvoir rentrer maintenant dans la pyramide Sauf que la pyramide La porte est fermée Pour pouvoir l'ouvrir Il va falloir qu'on active Cette statue Et voilà Et du coup à l'intérieur Alors avant d'ouvrir cette tombe On fait le ménage Comme d'hab Ça on va l'activer Hop Ça va juste faire Ça Attends il a fait quoi là Luigi là ? Remets toi devant Ah oui ça souffle en fait Ok Alors par ici pareil Il y a encore plein de choses à choper Plein d'argent là-dedans Plein d'argent là-dedans Voilà Et du coup on va pouvoir les exploser Bim Et bim C'est bon du coup que le vase de dehors a explosé Mais enfin Viens là Bim De l'argent Des pommes Des pommes ça ? Ça ressemble pas à des pommes Il y a encore plein d'argent ici aussi Des points de vie Alors je pense pas qu'on arrive à dépasser les 60 milles sur cet étage là Mais on récupérera quand même pas mal d'argent dans cet étage On a de quoi récupérer d'autres choses là-dedans Du sable Ok On a fait le tour Les flammes on peut les éteindre mais ça fait rien du tout Voilà Ouais ça a éteint mais ça fait rien Donc on va pouvoir ouvrir maintenant cette tombe Voyons voir ce qu'il y a dedans Un fantôme Évidemment ça va être un ennemi Et hop Sauf qu'on tombe encore Ouais on est pris au piège Et c'est là que ça va devenir énigmatique Yellow Yellow Est-ce- M'entends ? Le signal a été coupé Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es tombé dans une trappe ? C'est le genre de choses qui arrive quand on s'aventure dans une pyramide mon garçon Il faut que tu trouves un chemin pour sortir d'ici Et méfie-toi Cette trappe n'était certainement pas le seul piège Je me doute un petit peu Donc là on va faire le ménage en termes d'araignées Parce qu'il y a beaucoup d'araignées Voilà Très bien Donc là on peut voir qu'on a direct une tête Voilà On peut si on veut Faire un petit coup de ménage Mais comme on peut le voir si on bouge pas Le sable Tu me diras Je ne vais pas tester encore De virer tout le sable Mais le sable va se décaler un peu sur les côtés Quoi qu'il en soit On va virer tout ce sable là Parce qu'il y a beaucoup trop de sable Ouh des lingots Il y a de l'argent Il y a de l'argent On récupère Ok Ça a l'air d'aller On a l'air d'avoir fait le Le tour de tout le sable qu'on pouvait choper dans la zone Donc on va passer par ici Mais du coup ça move cette zone là Il va falloir que je souffle du sable Ah bah voilà Il y a du sable qui arrive Tout aspirer c'était pas forcément la meilleure des idées Allez vas-y On souffle un coup On va balancer Un gros pâté de sable pour passer Oh la vache il en faut du sable Dis donc Ok on y arrive On y est bientôt Je suis pas sûr que je puisse y aller là Non il va nous falloir un petit peu plus de sable Tu me diras plus ça va plus le sable monte Donc on est plutôt bien Voilà là on est bien là Là on peut Allez Luigi J'ai confiance en toi Allez Allez voilà Ouh Piécette Ah oui là On peut voir qu'il y a une fléchette On va demander à Luigi de passer Parce que là il y a une trappe Et on va tirer ça Donc il y a des trappes partout dans cette zone Très bien Luigi tu peux revenir On va pouvoir monter maintenant Fais attention à l'araignée qu'il y a ici Oh il a failli nous avoir Tiens Oh 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 Comme les voulez les chauves-souris là Hop Oh ça ça m'intéresse par contre le coeur là Merci C'est enjeu Ok on est à fond au niveau de nos coeurs On va pouvoir passer de l'autre côté Et on retourne dans cette salle Ok Dans cette salle il y a plein de pièges Il va falloir faire très attention Et le but c'est d'aller dans cette porte On dirait bien qu'il y a une porte là-haut Pourrais-tu regagner la surface par là ? Trouve un moyen d'accéder à la porte Luigi Merci Catastrophe Merci merci Alors ça tu peux récupérer si tu veux Là on a de l'argent donc on récupère Là aussi Ça je peux le choper Il va également y avoir aussi Beaucoup de fantômes Vraiment très chiant Très très chiant Un peu d'argent ici Un peu de sable Alors on va Alors évidemment Il y a d'autres fantômes qui arrivent Ah c'est pas un fantôme C'est une momie Mais bon On va faire ça On va la déstabiliser cette momie Encore Voilà elle tombe Et du coup on va pouvoir tirer sur sa corde Sur ses bandelettes Et derrière on a Un fantôme Alors par contre le fantôme J'aimerais bien qu'il vienne par là Ok Très bien Faire très attention à où est-ce qu'on va tirer le fantôme Parce que Juste là Ici C'est une plaque de pression Donc si je mets les pieds dessus Ça va activer un piège Et on va devoir l'activer de toute façon bonheur Mais j'aimerais l'éviter au maximum pour le moment Donc on va tirer ça On va tirer ça On va tirer ça Et On a le fantôme Qui renferme la gemme Tiens 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 Voilà Voilà La petite gemme blanche Elle est pour nous Et il va nous en rester deux A choper deux Ok On récupère ça Voilà Alors On a encore des vases ici On va exploser ça Boum Oh il y a de la poussière là dedans Et paf Bon le coeur j'aurais peut-être pu éviter de le prendre Mais c'est pas grave Là on a des pièces Mais on va également avoir une statue à afficher Et une statue de chat Voilà Allez vas-y le chien Allez vas-y Il devient tout fou le chien Et du coup Il explose la statue Et on peut récupérer Le pognon qu'il y avait dedans Voilà Plein de pièces Il y a un petit billet Bon il y a une pièce là-bas C'est pas très grave On a ça à sortir Voilà Allez vous en Voilà Nice Alors par là-bas On va pas pouvoir faire grand chose Encore une fois juste là Il y a une plaque de pression Donc on fait attention On va tirer ça si on peut Voilà On a des toilettes Pourquoi pas Pourquoi pas Il y a de l'argent dedans Donc on récupère Ok on va commencer par cette salle là Et cette salle là Bah déjà pour commencer On va récupérer l'argent qu'on peut On a des choses à porter Que je vais poser ici Parce que c'est la salle Où j'ai le plus galéré en fait Au niveau des énigmes Je parle Tac Alors s'il te plaît Repose toi ici On fait le tour par là-bas On fait un petit coup de ménage Oh salut l'araignée Ok On repasse un peu par là On a encore une statue On récupère tout ce qu'il y a là Voilà le vase il est parti en freestyle Donc le sable on aura beau le récupérer Il y aura toujours un petit pâté de sable Qui va revenir Tiens Voilà S'il te plaît Voilà récupère ça Boum Allez pot de banane On fait attention Sauf que là je suis en train de récupérer Tous les trucs qu'il y a au milieu C'est pas vraiment ce que je veux Donc ouais là En fin de compte Si on regarde bien Ici on a plusieurs animaux Ok on a l'éléphant Le rhino Le chameau Je crois que le chameau C'est une bosse C'est dromadaire 2 Je peux faire une erreur Je crois que mon moyen mnémotechnique C'était dromadaire Il y avait D Donc 2 Je sais plus Peut-être que je me trompe On a un crocodile Probablement un lion ici Une gazelle Un humain Et une souris Donc là il me demande D'avoir le poids D'un alligator Donc un crocodile Donc il va falloir que je mette Du poids là dessus Et que je mette pas n'importe quoi Comme poids Et c'est ça le problème C'est que ça va être compliqué Vraiment à gérer le poids Donc je vais mettre Tous les poids ici Ok on a un autre poids Là Voilà Et là il n'y a plus rien Ok là dessus il n'y a plus rien Donc là normalement On a le poids d'une souris On va En prendre un Et on va en prendre un autre Et je pense que ça devrait faire le taf Je pense que ça devrait faire le taf On verra Si c'est pas bon Ça va être chaud Non c'est pas bon Donc il va falloir qu'on mette un petit peu plus de poids Le problème c'est que si on met une statue en plus Je vous montre Si on met une statue en plus On va avoir un poids en trop En fin de compte On va être au niveau du chameau C'est ça Un point de vie c'est pas très grave C'est juste pour la démo Pour que je vous montre un petit peu comment ça marche Donc celui là je le remets de côté Celui là Je le remets de côté Et du coup pour avoir un poids en plus On va Souffler le sable Voilà Et on a maintenant l'alligator Nice Sauf que là vous allez avoir un gros coup de pression Parce que Et ouais ça va commencer à descendre ça Et il va nous demander un autre poids Et l'autre poids ça va être La gazelle Donc on va devoir Dégager ça Récupérer le sable Donc ça on a dit que ça se dégageait Hop Go Je pense que j'aurais peut-être dû laisser le sable Ouais j'aurais dû laisser le sable Et faut pas paniquer On prend son temps Pas trop non plus Mais si on panique c'est la panique C'est la panique si on panique Nice On a la gazelle Alors c'est pas pour autant que ça va se relever Parce qu'on va avoir une troisième énigme Et là elle va me demander l'éléphant Donc évidemment l'éléphant Il faut tout mettre Ok Let's go Oh on est même allé au delà Faut que j'enlève le sable Arrête moi le sable Arrête moi le sable Pose ça Voilà il n'y a plus de sable c'est bon Donc ouais il fait vraiment la balance avec le sable C'est plutôt bien fait je trouve Et du coup maintenant qu'on a l'éléphant Tout va être bon On va pouvoir activer ceci Ça va activer un mécanisme de l'autre côté Ça va activer le serpent violet Alors dans cette salle On a aussi une gemme à choper Mais elle va être par ici la gemme Le problème c'est qu'il faut casser le sol Le problème c'est que casser le sol Ça se fait pas comme ça Il va falloir qu'on essaie de sortir Voilà Et on va avoir un gros méchant pas beau Vous voyez le sol vient de se casser maintenant Non Aïe C'est pas grave je t'aspire Tiens Et Moi je voulais l'aspirer mais c'est pas grave Viens là viens là Tiens Oh Ouais les petits faut que je les aspire directement Le problème c'est qu'on a les gros trucs là qui nous embêtent Viens là mon petit C'est pas vraiment un petit mais Et bim Et bim Et bim Et bim On va devoir encore t'attaquer Où es-tu ? Oh tu es juste là Voilà Viens là Ok Nice On va récupérer la petite pièce qui traîne là On perd rien Et du coup maintenant qu'il y a un trou On va pouvoir passer avec Gooigi Et comme je disais il y avait une gemme à choper Parce que la gemme elle est dans le coffre à droite Petite gemme cachée pour le coup Voilà Une gemme verte Ok Gooigi tu peux revenir On peut sortir de là Donc j'ai préféré faire cette salle en premier Parce que c'est la salle où j'ai le plus galéré avec l'énigme en fait Maintenant on va faire une autre énigme Derrière cette salle Ok Donc là On a du caillou On a du serpent aussi Attention aux serpents Dès qu'on les voit On balance la lumière Wow Tiens Ils sont où les autres serpents là Tiens 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 Non Oh il m'a eu Viens là viens là Tu m'échapperas pas Voilà Ok C'est bon en termes de serpents Ça a l'air d'être pas mal On va souffler le sable Pour pouvoir accéder à cette plateforme Ouais c'est bon Et là pareil Le petit coup de stress Il y a des lasers qui sortent De ces têtes de serpents Qui vont essayer de faire fondre Les chaînes pour me faire tomber le plafond Donc on s'approche de ces zones là Hop Un petit coup comme ça On souffle le sable On arrive Bam Raté Attention hein Bon il y a encore quelques chaînes On a de la marche Mais il faut quand même pas faire le fou Ah ouais Le laser ça fait mal Voilà ça on l'enlève Donc on ressouffle par ici Alors il y a du fantôme Mais on va essayer De pas y prêter attention On va vraiment se concentrer sur ça Voilà Pour qu'on puisse Après s'occuper du fantôme Voilà viens là toi Eux c'est les pires C'est ceux que j'aime le moins En termes de fantôme Tiens 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 Yes Ça c'est fait Du coup on va pouvoir récupérer ça Et Ah bah il faut ressouffler un petit peu Allez souffle Ok Ah si c'était bon Ah j'étais bon là J'étais bon Mais je suis tombé Ok très bien Nice Et du coup on va faire apparaître Le serpent bleu Maintenant Ou le serpent rouge Oh le serpent bleu Très bien Donc le but c'est de refermer Les serpents Pour qu'on puisse avoir Le sable qui remonte Sortons de là maintenant Voilà Et la dernière enigme Va être dans la salle du fond Sauf que là on commence à avoir du fantôme Alors Tiens Très bien Aspire ça Nice Viens là Mais non Mais non Tombe Tu attendras fantôme Voilà Tiens Donc ouais là il va vraiment y avoir pas mal de fantômes Finalement Donc ça va pas être jojo Il m'a donné un coup Tu m'as donné un coup C'est pas très gentil ça Viens là Viens là Luigi s'il te plaît Oh la 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 catastrophe Tiens 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 Et tiens Mais ça c'était Luigi les gars Vous êtes mauvais Ok les deux d'un coup Parfait Nice J'étais presque sur la plaque de pression Presque sur la plaque de pression On aurait pu activer le piège là Oh la 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 On va faire attention Alors là on a un autre Une autre momie là Tiens pour le coup On va l'activer la plaque de pression Elle est là Où est-ce qu'elle est déjà ? Elle est pas très loin Ah mince Je la trouve pas Bon bah tant pis Allez tomber les fantômes là Est-ce qu'on peut tirer les deux d'un coup ? Non on peut tirer qu'un seul Ok Pas toi Tiens 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 Toi tour Oh la On a aspiré tous les fantômes Alors faut que je retrouve les plaques de pression Parce qu'il me semblait qu'elles étaient dans le coin Bah tiens je suis en plein dessus Et du coup en fin de compte Ça va balancer la boule là Oh la la Donc c'est plutôt dangereux ça On sera d'accord Le truc c'est que cette boule en fin de compte Elle va tout le temps bouger maintenant Et l'autre plaque de pression elle est évidemment pas très loin de l'autre Je sais pas où elle est d'ailleurs Elle devrait être là Voilà c'est ça je suis dessus Et du coup on s'en va vite fait Bien fait Cette boule fait le chemin en sens inverse Faut faire attention à ça Par contre je prends le chemin où la boule va revenir vers moi Parce que la boule revient toujours à sa place Voilà Bon du coup dernière salle Paf Y'en a toi Alors la salle dans laquelle on va se rendre Elle fait un peu flipper Vous allez voir ça Voilà Bam Ok Je vais pré-shot un peu la salle En aspirant un peu le sable Voilà Parce qu'en fin de compte dans cette salle Le coup de pression c'est que Les trous dans les murs vont balancer du poison Et on va prendre des dégâts Et donc il faut absolument qu'on récupère tout ce qu'il nous faut Dans la zone Pour éviter de prendre des dégâts Alors on a de quoi récupérer des cœurs Il y a quand même pas mal de cœurs Mais faire attention Donc là j'ai récupéré le cercle Il faut que je vise là Voilà On fait le tour On a notre cœur Viens là toi Si j'arrive à viser ce truc là Oh c'est terrible Tu vois rien derrière le Voilà 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 Donc là on a un triangle je crois bien Ouais Très bien Au final il n'y a pas de stress à avoir Parce qu'on a quand même beaucoup de points de vie On perd que 5 points de vie à chaque fois C'est pas non plus la mort Allez explose les deux Non tu veux pas On va explose celui-là Voilà Un petit cœur Je vais récupérer celui-là Même s'il ne sert à rien Là dedans Boom On a un autre triangle Hop Il va aller Tu me diras C'est un triangle lui ou pas Ouais il va aller là-bas Non pas ici Là-bas Nice Allez on continue On continue d'aspirer un peu la zone On a un coffre Qu'est-ce qu'on a dans le coffre On a un carré Carré qu'on va balancer là-bas Allez récupère des cœurs Celui-là c'est un carré Mais c'est un losange aussi On va le balancer là-bas Il va nous rester plus qu'un cercle à choper Le cercle on va le trouver par ici Allez juste là Et boom Voilà pas de stress Mais ça te fout quand même un petit coup de stress Mine de rien Evidemment Vous allez me laisser faire mon petit coup de ménage Histoire de retrouver la beauté de cette pièce Sans un grain de sable Pour récupérer tout ce qu'on peut choper dans la zone Ok On a ce vase là Cœur et pièce 7 On prend Alors on va évidemment Exposer ça Exposer ça aussi Voilà Alors ce qu'on vient de récupérer c'est important Donc avant d'activer la porte Non tu me diras lui je peux Je vais le laisser là On va activer ça Voilà donc ça ça active le dernier serpent Le serpent rouge Qui du coup va permettre au sable De rester sur place Et de commencer à grimper Et du coup on va pouvoir avoir accès à la porte En hauteur La porte s'ouvre Ok récupérons ce que je viens de jeter là Du sable encore ici Alors il est parti où ? Il est parti là Et lui on va le viser là Et nous avons la dernière gemme On a toutes les gemmes de la suite pharaonique Nice Calme toi poupote Calme toi Tu t'en vas Il droppe beaucoup de pièces quand même Ah ouais c'est un fantôme doré Donc c'est normal que ça dort plein de pièces Allez Non on va essayer de l'avoir one shot Ça serait bien Allez encore un petit coup Ouais c'est bon là Nice Oh le lingot qui se cogne contre l'écran C'était beau On a eu le lingot en gros plan Magnifique Voilà Il est là le lingot Cool Et du coup voilà c'est la salle Où maintenant il va y avoir masse Sable On va se mettre en dessous On va se prendre une petite douche de sable Bon évidemment on va pas pouvoir rester très longtemps Parce qu'il y a des fantômes partout Vas-y Tiens Ok Et éclate les là bas Éclate le là Et toi maintenant tu viens Voilà Parfait Alors c'est pas tout Il y a d'autres fantômes Les fameux fantômes violets Qui sont chiants Tiens Alors lui pareil j'aimerais les one shots Voilà Il y a un autre fantôme violet derrière Oh il est là Tiens Reviens 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 Voilà Le fantôme rouge Allez tiens On va l'avoir le fantôme rouge S'il te plaît la lumière Voilà Reviens là On lui a pas le one shot On va juste l'enchaîner Voilà Alors il est où Il est là bas Tiens Oh je l'ai pas eu Je l'ai pas eu Je l'ai pas eu Je l'ai pas eu Là je l'ai eu Come on Voilà Donc on a chopé tous les fantômes de la salle Le sable continue de monter Mais il va pas monter plus haut On a quelques vases qui se sont foutus là On va les reprendre Boum Ah oui Il y a rien dedans Il y a rien dedans On va regarder les autres vases à gauche Il y a rien Il y a rien Et il y a rien Bon on peut sortir de là Ce soufflage de sable Du coup on a accès à la porte maintenant Voilà Et vous enlez les araignées là Voilà Donnez moi vos billets Les billets Les billets Les billets Les billets Ok Tiens Oh c'est horrible Quand t'as l'araignée qui te colle dessus Nice Ensuite il y a ça Ok Du coup ici Petite énigme On va faire tourner cette plaque Voilà Ça va nous permettre de récupérer De l'argent Ok Alors on fait attention Parce qu'il va y avoir des pièges Voilà Donc là faut qu'on fonce On perd pas de temps Fonce 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 Bon on a perdu des billets Mais c'est pas grave dans l'histoire Il y a 12 ans les araignées Il y a trop d'araignées ici Il y a trop d'araignées Ok On brûle ça Et on récupère l'argent qui traîne Non attends Et là on va devoir prendre la pause pour passer Et le revoilà ici Avec ce fantôme Qui est autre que le boss finalement Donc on va aller se faire le boss Et ça va être un combat épique La voilà Donc évidemment vu que c'est un boss fait de sable Première chose à faire Premier réflexe Aspirer tout le sable que tu peux Alors il y a des serpents On fait attention On recule Voilà les serpents un petit peu Mal à la tête On va pouvoir les aspirer Et du coup on continue Aouh Doucement Je veux juste aspirer la tronche C'est tout Alors là faut faire attention Hop on saute Non ça va Il y a plein de coeur qui pop aussi Encore une fois les serpents On recule Voilà on continue d'aspirer la tronche Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à aspirer Voilà là il n'y a plus rien à aspirer Wow Doucement Tiens je te rebalance ça Tiens Viens là Je t'enlève le plus de points possible Et on attaque Voilà Donc elle va repartir de plus belle Parce qu'elle est Ça va Avec sa tête de méchante On aspire Ok elle est où Elle est là Ah j'avais oublié ça Alors ce point là Pour s'en défaire Il faut faire un gros coup de boost Ah On balance ça J'ai entendu un corps popé Mais on verra plus tard le coeur Voilà Alors qu'est-ce qu'il fait Wow Continue d'aspirer ça Viens là Mais allez j'ai pas peur Ok qu'est-ce que ça va être Encore ça Ok on esquive Non Et on continue d'aspirer La tronche Oh il y a les serpents qui repopent Recule Alors les serpents Ils vont pas être groguis tout de suite Donc voilà ils m'ont touché Surtout que je vous le dis Que ça va pas être grogui tout de suite Et je me fais avoir C'est pas grave On esquive ça Hop Continue d'aspirer ça Voilà Là ça va être bon Ok Et tire ton truc là Voilà En plus Énerve-toi Voilà Et là ça va être bon normalement Boum Elle prend la pause Pour se faire aspirer Et toi bien Alors le combat aurait pu durer plus longtemps Mais j'aime bien en fin de compte Essayer d'aspirer le plus de vie possible aux fantômes Avant de les aspirer définitivement Donc les rebalancer par terre C'est fait que là on l'a fait qu'en deux phases le boss Mais on peut le faire en trois phases Ok Les mimiques de Luigi Tellement excellente Très bien Et bien écoutez On a récupéré le bouton pour aller à l'étage 11 Donc allons-y Et d'abord vous en doutez Arriver à 46 minutes de vidéo J'ai oublié le piège Zou On va pouvoir lui mettre le bouton de l'étage 11 Nice Et du coup nous les amis C'est là dessus qu'on va se quitter Donc j'espère que cet épisode de Luigi's Mansion 3 Vous aura plu Je vous donne rendez-vous pour le prochain Où on fera l'étage 11 Sur ce portez-vous bien Et à bientôt Bye Sous-titres par Juanfrance